Il est Gantjardin. Depuis, on l'appelle toujours Gantjardin. Ça doit faire 6 ou 7 ans. Personne ne connaît son vrai nom. Comment il s'appelle ? Gantjardin. Et Johnny, il a un surnom ? Johnny a beaucoup de surnoms. Il a un peu une face de fesse. Face de fesse ? Quel toupet. Je ne pense pas avoir de surnom, mais... Ron, la plupart de mes gars l'appellent Schwarzenegger. Parce qu'ils ressemblent un peu à Arlen Schwarzenegger. Quand je vais au gymnase, on me dit... Tu es trop musgué. Quand j'ai été engagé, mon superviseur était Marc. C'était Marc numéro 1. Et j'étais le cinquième. Donc, mon surnom, c'est Marc 5. Je suis Marc 3, ou Marc Catagon. Autre chose que personne n'a osé me dire. Pour Marc 4, on devient un nom grasoir. Mais Marc 5, ça me plaît. Ma femme trouve que c'est un nom de robot, mais je trouve ça cool. Le service mousse et polystyrène. On a une machine à commande numérique pour la découpe. CJ fabrique un élément d'intérieur. Et tu fais quoi, CJ ? Euh, canapé. Ah, cool ! Ces mecs sont incroyables. Il n'y a pas de limite à leur créativité. Ce stand de tir va imiter une rivière à sec. Donc, il faut faire une berge. On laisse l'outil attaquer le polystyrène. Et on suit le mouvement. Je m'appelle CJ. Je dirige le service des décors. Je sculpte, je gère le matériel et je fais plein d'autres choses. Des membres de ma famille connaissaient Daniels Wood. Et pendant 2 ou 3 ans, ils m'ont dit, tu devrais aller les voir. Je travaillais dans les effets spéciaux pour le cinéma et la télé. Je suis juste passé les voir. Et ça s'est transformé en entretien d'embauche. OK, CJ. Ça fait 8 ans et demi. Depuis, j'ai tout fait. De la petite sirène à des pièces de 6 mètres de haut. On fait beaucoup plus qu'au taillé du polystyrène. On fait des moulages avec du plastique. On utilise plein de matériaux. Je vais faire des poules en plastique. J'ai un moule en silicone en forme de poule. Je vais serrer les deux moitiés du moule. Puis, je vais utiliser une machine à rotomoulage. Le plastique liquide est ici. En séchant, il se dilate. Donc, il faut le verser dans le moule sans attendre. C'est parti. Je vais le verser dans le moule. Il faut aller vite. J'ai fait des études d'anthropologie et d'archéologie. La première fois que je suis venu ici, c'était par erreur. J'allais dans une autre boîte dans le coin et j'ai vu un mât de pirates qui dépassait. Il y avait plein de panneaux, défense d'entrée. Mais je suis entré, malgré les chiens qui aboyaient. J'ai donné mon CV et ils m'ont filé du boulot. C'est bien que du plastique sorte par ce trou. Ça veut dire qu'il a rempli toutes les infractuosités à l'intérieur. On va ouvrir pour voir ce que ça donne. Ça tient bien. Ça va bien. Une poule. Ren est dans le coin là-bas. Ça va, Ren ? Salut. Tu fais quoi ? Il faut que tu vois ça. Ça, c'est dingue. Je m'appelle Ren Gomes. On m'appelle leur ingénieur. Parce que je suis bon pour les trucs d'ingénierie. Je vois comment les choses fonctionnent. Je n'ai pas de rôle prédéfini ici. Je touche à tout. Pour le moulin, c'est sûr, tu peux faire une « wow ». J'ai été expert en coûts de construction. Donc, construire des trucs, ça me connaît. On s'est mis à construire des stands de tir. C'était pas mon rayon. Mais je jetais un œil. Et je disais au gars, je peux faire ça si vous voulez. Ils me répondaient, c'est bon, on maîtrise. Mais au bout d'un moment, ils ont eu du mal. Et j'ai dit, faites comme ça, ça ira mieux. Mais en restant à ma place. Et ensuite, ils sont venus me demander directement. Le gag, c'est que quand on sort le cœur, il bat. Je vais utiliser l'air comprimé pour le faire battre. Je mets deux tuyaux dans le cœur. Un pour amener l'air, l'autre pour le faire ressortir. On met la balle en marche. Et le cœur se remplit d'air brièvement, avant de se vider. Il faut bien comprendre ce qu'il faut faire. Car on ne fait jamais deux fois la même chose. Je ne pensais pas le voir abattu un jour. Mais on en fera deux belles cabanes. Tous ses souvenirs. Au moins, il ne tombera pas sur la maison. On a fait tellement de choses dans la cour de la maison. Ça fait partie de nous, de notre personnalité. On a beaucoup de souvenirs ici. Et c'est un bon, c'est parti. Merci d'être venu couper l'arbre. De rien. On en fera quelque chose de bien. Oui, on te ramènera un souvenir. Salut Marc. Alors qu'en oeuf ? On a abattu le Grand-Chêne derrière chez ma mère. Et je me suis dit que ce serait sympa d'en tirer. Un petit souvenir pour ma mère. Ça lui ferait plaisir. Je pensais à un truc pour la maison, comme un billot bouché. Quelque chose pour la cuisine. Carrément. Un billot. Ça serait super. On a abattu l'arbre. On l'a débité. Et on l'a laissé sur le parking pour qu'il sèche. Voilà. On va faire six planches. Puis je vais prendre les planches, les découper, les raboter, et les assembler pour faire à Linda un beau billot bouché. Linda aura un souvenir de son arbre. Ça me fait plaisir de participer. Merci. C'est le dépôt de bois. Il y a une cabane où je sculpte. Je passe beaucoup de temps dans ma cabane. C'est ma première sculpture à la tronçonneuse. C'est le début de l'entreprise. Il a 23 ans aujourd'hui. John, c'est le cerveau d'un enfant de 12 ans dans le corps d'un homme de 41 ans. Il regarde des dessins animés avant de venir au boulot. Mais ce qu'il apporte à l'entreprise, c'est, en termes de créativité et de vision, c'est bluffant. Quand les gens pensent à Daniel Soudland, ils pensent à une tronçonneuse. Je sculpte à la tronçonneuse depuis mes 10 ans. Quand j'ai commencé, j'utilisais une tronçonneuse de série, comme celle-là. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de recul. Je me demandais comment les sculpteurs pouvaient être précis avec un outil aussi dangereux. Et puis, j'ai découvert ça. C'est comme un crayon bien taillé au lieu d'un fusain émoussé. C'est du freestyle. Il faut savoir improviser. J'ai soigné sa coiffure. Il aura les cheveux en bataille. Il est plus mince, super. Il est dans moi. Ouais, bien craigneuse. Oh, oui. Donc, ce n'est pas un tonneau. Non. C'est sculpté. C'est sculpté. Je ne suis pas trop que ça. Il est super. Ça a été sculpté à la tronçonneuse par un type en chapeau de cow-boy. Je n'utilise pas seulement des tronçonneuses. Pour les détails, j'ai plein d'ustensiles. Oui, c'est ça. Oh, oh. Les clients ne s'attendent pas à ça. Quand ils voient ça, ils ont les larmes aux yeux. Génial ! Regarde cet outil. Il sert à faire les yeux. Tu vois la courbe ? Ça va faire un arrondi dans le bois. Et voilà, un oeil. Cool. Bravo, Shelby. Merci. Tu es née pour sculpté. Oui, c'est ça. Ron est un vrai business man. J'arrive, attention ! C'est le président idéal pour Daniel S. Woodland. Je flippe parce que ce que vous débitez, ça vaut des milliers de dollars. Tous ces composants ont été grillés par Rennes. Il y en a pour 2 000 dollars. Ils veulent toujours un gros camion. Mais ce n'est pas eux qui paient. C'est moi. 30 000, 30 000, 30 000. Ron est le président. Et c'est à lui de développer le business. Parfait. Parfait. Ron est bon avec les chiffres. Il a été prof de maths. Prof, un jour. Prof, toujours. Qui est Ron ? À votre avis, quel est l'âge de ce morceau de bois ? Toi, t'en penses quoi ? 500 ans. 500 ? Pas mal. 1 000. 1 000. 200 ans. 200 ans ? Ouais. On a compté les anneaux de ce tronc. Il a plus de 2 000 ans. C'est dingue, non ? Levez la main si vous savez. Comment s'appelle la tronçonneuse préférée de mon frère John ? Le chainsaw. Ah, oh my God ! Oui ? C'est quoi ? El refé. El refé. Ici, on fait les stands de tir. Ils en fabriquent 5 en même temps. C'est Marc, le chef. Je m'appelle Marc. Je m'occupe des stands de tir. C'est pas évident. Il faut savoir s'adapter. C'est bien. Quand je suis arrivé ici, j'y croyais pas. J'avais toujours rêvé de faire un boulot comme ça. J'étais vraiment aux anges. Pour chaque cible, le trait bleu indique pendant combien de temps de l'air est envoyé dedans. Ensuite, il faut ajuster le débit pour régler à quelle vitesse la cible apparaît.